Aujourd'hui, on va parler de plusieurs états d'esprit pour réussir à s'affirmer socialement. Les états d'esprit, c'est quelque chose de très important. On peut penser qu'il n'y a que l'action qui compte. Le problème, c'est que l'action découle très souvent de ce que je pense. Vous savez, il y a des gens qui pensent que dans la vie, on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut. Forcément, les actions qu'ils prennent ne sont pas des actions en général qui mènent à créer la vie qu'on veut, qui mènent à créer une vie de choix. A l'inverse, il y a des gens qui pensent que, ok, ça ne sera pas facile, mais je sais que j'ai le pouvoir en moi de réaliser mes rêves. Et forcément, ces gens-là ont beaucoup plus de chances de prendre des actions qui vont leur permettre de réaliser leurs rêves. Alors justement, dans cette thématique de créer la vie qu'on veut, dans cette thématique de créer sa vie de choix, de ne pas subir sa vie, prendre en main sa vie sociale, c'est quelque chose de très important. Moi, je vois vraiment ça comme une globalité. C'est pour ça que sur cette chaîne, j'ai toujours... Au départ, j'étais un peu plus ciblé sur le fait de prendre le contrôle de ses journées, mais rapidement, je me suis élargi parce que j'ai toujours vu ça comme une impossibilité. En fait, c'est une conviction forte que j'ai que sa vie, ça soit simplement un domaine et qu'on aille à fond dans ce domaine-là. Je pense que c'est une globalité. Et je ne pense pas qu'on puisse être vraiment accompli et créer la vie qu'on veut si on ne libère pas l'énergie de l'argent, si on ne prend pas le contrôle de ses journées et si justement, socialement, ça ne va pas. Je crois que même si on réussit à bien se développer personnellement et même si on réussit à avoir beaucoup d'argent, si socialement, on ne maîtrise pas les dynamiques sociales et si sa vie sociale, c'est un champ de ruines ou en tout cas, ça ne va pas comme on veut, on ne pourra jamais fondamentalement être véritablement bien et vivre une vie véritablement de choix. Je crois qu'on a tous droit à avoir un cercle social, avoir un copain, une copine, un mari, une femme qui nous convient vraiment. C'est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose de très important. C'est pour ça que j'en parle régulièrement. Alors, j'en parle aussi parce que moi, c'était quelque chose qui a eu beaucoup de souffrance par rapport à ça et si vous voulez, ça a été le premier point que j'ai travaillé. Vraiment, c'était la première chose que j'ai travaillé dans mon développement personnel dans le fait de choisir ma vie et ça a été un tel soulagement quand j'ai réussi à faire ça que maintenant, j'ai aussi envie de le partager. Donc, dans cette vidéo, on va voir justement plusieurs états d'esprit comme je vous le disais en début de vidéo qui vont vous permettre de plus facilement, de bien vous câbler, de bien câbler votre cerveau pour plus facilement vous affirmer socialement, pour plus facilement pouvoir vous faire respecter. Juste avant ça, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour pour profiter de ma grande formation sur l'affirmation sociale. Elle s'appelle « Je m'affirme socialement ». Vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Le prix de lancement se termine aujourd'hui à minuit, donc à 23h59. Ensuite, elle repasse à son prix classique et donc elle vous coûtera 140 euros de plus à partir de demain. Donc, si vous voulez en profiter, voilà, c'est le moment. Donc, je ne sais pas si c'est encore disponible au moment où vous regardez cette vidéo. Ça va dépendre de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Le plus simple, c'est tout simplement de regarder le premier lien dans la description. Alors, le premier état d'esprit à développer pour s'affirmer socialement, c'est le fait de comprendre, enfin de se dire que tout va aller, tout va finir par s'arranger, tout va bien se passer. Le problème, moi, que j'ai pu avoir, c'est que j'imaginais que tout allait finalement être une catastrophe. Quand je devais, par exemple, dire non à quelqu'un, j'imaginais que cette personne-là allait me détester et n'allait plus vouloir être amie avec moi. Quand je devais quitter une copine, je me disais que, voilà, je ne me sentais plus bien avec cette personne-là, je devais la quitter, mais je me disais qu'au moment où j'allais quitter cette personne-là, ma vie allait être une catastrophe. Je me souviens aussi, quand j'ai donné ma démission pour partir du fast-food dans lequel je travaillais, je m'imaginais qu'ensuite, quand j'allais donner ma démission, finalement, ça allait être une catastrophe aussi, que j'allais avoir plein de problèmes et que j'arriverais, voilà, que ça allait être très difficile. J'avais cette tendance à imaginer, finalement, que tout allait être catastrophique, à dépeindre toutes les situations comme, pas toujours des grandes catastrophes, mais toujours des choses assez désagréables. Et finalement, au bout d'un moment, je me suis aperçu avec le recul que toutes ces choses où je me disais « il va y avoir une catastrophe après », finalement, il n'y avait pas du tout de catastrophe et que les choses avaient toujours fini par s'arranger. Donc, quand je réussis à avoir cet état d'esprit, de me dire que, finalement, tout va aller dans le futur, ça va me permettre beaucoup plus simplement d'encaisser le rejet, d'encaisser le non, ou moi-même, de dire non aux autres, ou moi-même, de demander des choses aux autres. C'est-à-dire que si je dois demander une augmentation à mon patron et qu'il me dit non, ce n'est pas finalement si grave. Si je veux aller demander à une fille ou un garçon un rendez-vous et qu'elle me dit non, ce n'est pas finalement si grave. Si je dois dire non à quelqu'un, ce n'est pas finalement si grave. Donc, avoir vraiment cette conviction profonde en soi que, quoi qu'il se passe, les choses vont finir par bien aller et que tout va finir par rentrer dans l'ordre et que, finalement, tout globalement va aller. C'est vraiment un état d'esprit puissant à développer pour pouvoir s'affirmer socialement. Le deuxième état d'esprit pour réussir à s'affirmer socialement, c'est de comprendre que mes valeurs sont plus importantes que la vie des autres. Souvent, on se laisse manger. Il y a plein de gens qui se laissent manger dans leur vie, manger au sens figuré, par la vie des autres, par, à commencer, la vie de leurs parents, ensuite la vie de leur cercle social, la vie peut-être de leur mari ou de leur femme et qui, finalement, ont des choses qui sont importantes en eux, qui se disent, ok, c'est ces choses-là que je dois faire, je sais que je dois les faire, mais parce qu'elles sortent un petit peu de la norme, ils ne vont pas, finalement, les faire parce qu'ils donnent plus d'importance à la vie des autres, aux valeurs des autres, qu'à leur propre valeur à eux. Il faut bien comprendre que personne ne vous connaît comme vous vous connaissez, personne ne peut vivre vos émotions et que personne n'a votre intuition par rapport à vous-même. Donc, que ce soit pour les grandes choses ou que ce soit pour les petites choses, quand vous avez envie d'acheter un vêtement, quand vous avez envie de faire une nouvelle activité, quand vous avez envie de changer de travail, quand vous avez envie de déménager, ou peu importe, voilà, vous devez le faire à partir du moment où vous sentez que c'est la bonne chose. Et la vie des autres n'a finalement que très, très, très peu d'importance. Quand je réussis à vivre ma vie non pas pour faire plaisir aux autres finalement ou ne pas déplaire aux autres, mais plutôt pour me satisfaire moi-même, alors il y a un grand changement et ça va me permettre aussi de vraiment m'affirmer socialement. Le troisième point pour réussir à s'affirmer socialement, et ça peut paraître quelque chose de paradoxal, c'est d'arrêter d'essayer de convaincre. C'est vraiment une démonstration de basse valeur de vouloir absolument convaincre les autres. Il suffit aujourd'hui de voir, de regarder par exemple sur YouTube, sur les commentaires que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Facebook. Alors moi, personnellement, je ne suis plus sur Facebook et je regarde très peu les commentaires sur YouTube. Mais de voir qu'il y a des gens qui sont sans arrêt en train de polémiquer pour sans arrêt essayer de convaincre que leur avis est le bon et que les autres ont tort, etc. Moi, quand je regarde des commentaires, c'est souvent sur mes vidéos, je donne des choses, voilà, c'est ma chaîne, je m'exprime, ce qui semble assez logique. Et il y a régulièrement des gens qui viennent essayer d'expliquer que ce que je dis n'est pas vrai. Et souvent des gens qui ont très très peu de résultats dans leur vie. Souvent des gens qui disent que ça ne fonctionne pas alors qu'ils n'ont en général jamais essayé. Il faut bien savoir que quand vous êtes sûr de ce que vous dites, vous n'avez pas besoin de convaincre les autres. C'est-à-dire que les gens qui sont désespérément en train d'essayer de convaincre les autres, en fait, c'est des gens qui sont tellement peu sûrs qu'ils ont absolument besoin de convaincre tout le monde. Sinon, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont avoir vraiment cette impression que ça remet en cause leur valeur profonde. Donc, un des grands piliers justement de réussir à s'affirmer, de réussir à être vu aussi, s'affirmer, c'est aussi être vu comme quelqu'un qui a du leadership et de ne pas essayer de convaincre les gens. Voilà, vous avez votre avis. Si les gens ne sont pas d'accord avec vous, les gens ne sont pas d'accord avec vous, il n'y a pas de problème. Le quatrième point pour réussir à s'affirmer, c'est sortir de ce que j'appelle les discussions superficielles. Quand on est un petit peu timide, quand on a du mal à s'affirmer, on va souvent avoir tendance à rester dans des discussions qui sont très superficielles et pas partager qui on est vraiment. Surtout quand on nous demande, voilà, quand on va nous donner la parole, quand on va nous demander de nous exprimer, quand on va essayer de, on va nous laisser la possibilité de nous exprimer, on ne va pas vraiment partager les choses qui sont importantes pour nous. On va juste dire quelque chose rapidement et relaisser la parole aux autres. Moi, je vous conseille véritablement de partager ce qui est important pour vous. De ne pas hésiter à justement dire les choses qui vous tiennent à cœur. Moi, voilà, aujourd'hui, dans mes interactions, je vais dire des choses qui me tiennent à cœur. Je vais dire que j'ai une passion pour l'Asie et que, ben voilà, c'était vraiment important pour moi de vivre en Asie. Je vais parler du fait que j'ai eu un boulot ou du fait que je suis créateur de contenu. Je vais parler du fait que la liberté était importante pour moi. Je vais parler du fait que, ben voilà, j'étais quelqu'un qui a eu une adolescence très compliquée et qui a beaucoup souffert pendant son adolescence, notamment du fait de ne pas s'affirmer, de ne pas se faire respecter et qui a travaillé ensuite sur lui-même pour, par rapport à ça. C'est-à-dire que j'ai... Ça, c'est aussi vraiment quelque chose que je fais pendant une période de ma vie. Je n'en parlais pas beaucoup. Maintenant, j'en parle, voilà, j'en parle aisément et ça ne me pose pas de problème de dire aux gens, ben voilà, moi, pendant mon adolescence, j'étais un gros loser, même si ça peut paraître de me juger que de dire ça, mais ça ne me pose plus de problème, quoi, voilà, c'est plus quelque chose qui me pose de problème et je n'hésite pas à avoir des discussions profondes avec les gens. Je n'hésite pas à, dès le départ, alors pas dès qu'on se rencontre immédiatement, mais assez rapidement à partager vraiment les choses qui ont de l'importance pour moi pour ne pas rester en surface. Ça aussi, c'est quelque chose qui vous permettra de beaucoup vous affirmer socialement, de beaucoup être dans cette capacité à partager vos valeurs profondes et à partager vraiment ce qui a de l'importance pour vous pour que les gens vous connaissent mieux et non pas juste, ben voilà, rester dans un domaine superficiel. Le cinquième point pour réussir à vous affirmer socialement, c'est toujours prendre l'initiative. C'est quelque chose de très, très important. Toujours être la personne, non pas qui va attendre que les autres fassent le premier mouvement, mais qui va faire le premier mouvement, qui va proposer d'aller quelque part, qui va téléphoner quand on doit commander quelque chose, qui doit appeler, qui va appeler le serveur, qui va dire ok, on prend cette décision, on prend le choix A, le choix B ou le choix C, ok, on prend le choix A quand il y a une décision à prendre. Donc toujours être dans cette démarche d'initiative, toujours être dans cette démarche de leadership, toujours être dans cette démarche ok, c'est moi qui ouvre la voie. C'est quelque chose de très important. Au départ, ça fait peur parce qu'au départ, on n'ose pas trop et vous allez voir que vous allez petit à petit vous habituer justement à être dans ce fait d'aller, enfin d'aller finalement à l'aventure entre guillemets, mais être de la personne qui prend cette initiative. Vous levez toujours. Tout le monde, on arrive quelque part, on est perdu, vous allez aller chercher le chemin, vous allez demander à quelqu'un. Vous voyez, c'est ça prendre l'initiative. Non pas être en retrait, non pas attendre que quelqu'un le fasse, être tranquillement là en train de se dire ah bah voilà, j'attends que quelqu'un le fasse et je ne prends pas ma responsabilité, mais si je prends la responsabilité et c'est moi qui vais aller demander, c'est moi qui vais aller chercher, c'est moi qui vais avoir le renseignement, je prends l'initiative. C'est quelque chose de très très important et qui montre beaucoup en termes d'affirmation sociale. Et le dernier point aussi pour vous affirmer socialement, ça peut paraître pas forcément lié, mais pourtant ça l'est énormément, c'est de développer sa capacité à être enthousiaste. Vous savez, c'est très facile en fait aujourd'hui de se dire, et même moi, ça m'arrive, vous savez, parce qu'on est pris dans le fil du quotidien, et même moi aujourd'hui, j'ai un boulot que j'adore, je suis dans un pays que j'adore, enfin voilà, tout à l'heure, j'étais dans le métro, voilà, j'étais là, j'étais comme ça, voilà, je n'étais pas, je n'avais pas, je ne développais pas beaucoup d'enthousiaste. Il faut être dans cette capacité quand on est dans un environnement social à pouvoir justement trouver sa propre énergie en soi et développer son enthousiaste, être la personne qui va être là et qui va mettre de l'engagement, pas être la personne qui va être là juste, ah oui, c'est bien, non, c'est pas bien, ah oui, j'ai fait ça, non, j'ai pas, vous voyez, la personne qui est complètement amorphe comme ça, mais être la personne qui va dire, ah oui, t'as fait ça, ok, c'est intéressant, qui va relancer la discussion, qui va dire, moi j'ai fait ça ce week-end, moi j'ai fait ça ce week-end, donc en fait, c'est même là au niveau de l'enthousiaste, c'est pas dans ce que vous dites, mais c'est simplement dans la façon dont vous allez le dire, dans la façon dont vous allez parler, dans la façon dont vous allez écouter, la façon dont vous allez exprimer, vous allez vraiment montrer cet enthousiaste et le fait d'avoir de l'enthousiasme, le fait d'avoir de l'énergie, ça pourrait être, on pourrait penser que c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait lié avec le fait de s'affirmer, de se faire respecter, pourtant ça l'est, les gens vont avoir beaucoup plus tendance à vous écouter quand vous êtes capable de développer cette énergie, quand vous avez un petit peu plus d'énergie qu'eux, quand vous montrez un petit peu plus d'enthousiasme qu'eux et aussi ils vont adorer justement cet enthousiasme, les gens sont très réactifs à l'enthousiasme, les gens sont trop réactifs à la personne qui dit, bon ok, on a une tâche un petit peu pénible à faire, on va réussir à le faire et après on sera fiers de nous, les gens adorent ça, les gens finalement, en fait parce que c'est une sorte de transfert d'énergie, de transfert d'enthousiasme, quand vous êtes enthousiaste, quand vous avez de l'énergie, vous la transférez aux autres personnes, voilà, donc j'ai essayé justement de mettre de l'enthousiasme dans cette fin de vidéo, alors je vais essayer de boire un petit peu, attendez, voilà je vais, bon avant de terminer, je ne sais pas si vous m'entendez, j'ai découvert ça, je ne pensais pas du tout que j'allais aimer, c'est une marque japonaise qui fait ça, acai, ils font des bières aussi, et c'est du thé, c'est du thé qui se vend dans les distributeurs, qui se vend aussi dans les convenience stores, mais qui se vend dans les distributeurs de boissons, c'est du thé chaud, ça sort directement, enfin c'est directement chaud dans la bouteille, enfin il y a aussi froid, mais ça peut être, ça peut se boire chaud, ça peut se boire froid, en l'occurrence il est tiède, et voilà, je ne pensais pas que j'aimais ça, et j'ai testé une fois, et en fait, j'aime bien tester des nouvelles choses dans les distributeurs de boissons et dans les boutiques, et voilà, c'est quelque chose que j'aimais bien, ça fait du bien, parce que j'ai parlé avec beaucoup d'enthousiasme justement, et j'avais un petit peu la gorge au sèche, voilà, donc j'espère que ces derniers jours, que cette semaine sur l'affirmation vous aura apporté de la valeur, ne laissez pas ça tomber, vraiment, ne laissez pas ça tomber, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes aujourd'hui, croyez-moi, je suis parti de très 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 loin, j'ai réussi à aller au-delà de ça, vous pouvez y arriver, n'hésitez pas, voilà, à faire des choses, n'hésitez pas à tester des nouvelles choses, à mettre des nouvelles choses en place dans votre quotidien, à faire des tests, des tests, des tests, des tests, et des tests pour voir ce qui vous convient à vous, si vous voulez commencer maintenant, jusque ce soir, 23h59, il y a la formation, je m'affirme socialement, on va modifier l'image que vous avez de vous-même, modifier l'image que les autres ont de vous, mettre en place de nouvelles habitudes de comportement dans votre quotidien, comment, on va voir aussi comment faire pour s'imposer dans un nouveau cercle social, comment redresser la situation dans son cercle social actuel, et aussi le kit de survie, j'ai appelé ça le kit de survie, parce que c'est dans des situations sociales bien particulières, on va voir justement comment vous allez pouvoir redresser la situation, je ne me fais pas respecter dans mon couple, je ne me fais pas respecter par mes collègues de travail, je ne me fais pas respecter par mes camarades de classe, je ne me fais pas respecter par ma hiérarchie, tout ça, on va voir étape par étape comment le changer, c'est le dernier jour pour en profiter avec 140€ de réduction, c'est dans le premier lien, alors passez à l'action, chaque jour compte.